Et de retour pour nos conversations spéciales aujourd'hui, nous sommes avec vous à Elat. Elat qui a été la ville israélienne la plus frappée par l'épisode du coronavirus, mais Elat aussi qui essaye aujourd'hui de se relever juste avant la pause. On est en compagnie des habitants de la ville et nous voici maintenant au bord de la mer avec l'adjoint au maire chargé du tourisme et de l'économie. Elil en crie shalom. Shalom, vahra. Merci de nous accueillir ici sur ce bord de mer. On a entendu juste avant la pause les habitants nous décrire cette situation terrible pour eux. D'abord en chiffres, qu'est-ce que ça veut dire pour la ville d'Elat ? C'est deux mois de coronavirus avec des hôtels quasiment à l'arrêt et des touristes totalement absents. Elat traverse la crise économique la plus grave de son histoire. C'est dû bien entendu au fait qu'Elat dépend totalement de son industrie touristique. 80% de l'économie de la ville repose sur le tourisme. Et comme le tourisme a été la première victime du corona, et comme vous le voyez, le dernier secteur à sortir de la crise. Cela a provoqué l'effondrement total de la ville, avec 70% de taux de chômage, sans parler des indépendants qui ont subi un coup fatal. En résumé, la ville a été secouée, mais il faut se souvenir que cette crise a suivi immédiatement la violente tempête qui a soufflé sur la ville. Vous voyez ici l'une des baies les plus belles du monde. La mer était déchaînée une nuit entière et la tempête a tout détruit. Nous avons donc subi des dégâts de plus de 100 millions de shekels. Et venue ensuite la crise du corona, qui a porté un coup fatal à la ville. Et je peux vous dire qu'il s'agit de pertes de quelques milliards au cours de ces derniers mois. Les revenus mensuels de la ville sont en effet de 15 milliards de shekels, qui font entrer des millions de shekels dans les caisses de l'État. Si on ajoute les dépenses de l'État en allocation chômage et en indemnité aux entreprises, il faut comprendre que la crise est énorme. Mais nous commençons à percevoir la lumière au bout du tunnel. Elat est une ville forte, dotée d'un potentiel énorme. Le retour à la vie est progressif et je suis convaincu qu'Elat va se ressaisir totalement. Alors justement, parlons de cette lumière qui se décrit à l'horizon d'Elat, puisque vous avez initié un énorme plan pour relancer la ville d'Elat. On parle de 6 nouveaux hôtels, on parle de 1300 chambres. C'est un vrai plan aujourd'hui pour faire d'Elat la ville de l'avenir qui presque oublie le coronavirus. Totalement. Nous parlons d'un plan à long terme pour ajouter 6000 chambres d'hôtels dans la ville. Une partie non loin d'ici, près de la lagune orientale, 2300 chambres autour de la lagune orientale et quelques milliers d'autres chambres sur les plages du sud. Nous avons donc un ajout important et nous allons de l'avant. Vers le futur avec des projets impressionnants. Tout cela pour faire vivre le potentiel énorme de la ville, dirigée vers le tourisme local, mais aussi vers le tourisme international. Il ne faut pas oublier qu'Elat est une ville qui attire en premier lieu les Israéliens. Deux millions et demi d'Israéliens viennent chaque année et nous aimons les recevoir. Mais bien entendu, nous sommes dirigés aussi vers le tourisme international qui remettra, nous en sommes certains, après la crise du Corona. Nous en sommes aussi vers le tourisme international. Et nous savons qu'on est venu à voir le tourisme international qui remettra, après la crise du Corona. Comment vous allez faire pour faire revenir ces touristes du monde entier ? Sachant évidemment que pour l'instant il n'y a pas d'avion, mais on aura, on l'espère, à venir, c'est ce qu'on a vu en début d'émission, mais surtout qu'Elat n'est pas forcément compétitif face à d'autres villes qui proposent les mêmes services de luxe, mais souvent en moins cher. Je pense qu'Elat n'utilise plus. Je pense qu'Elat offre plus. Je pense qu'en hiver, d'octobre à avril, Elat est une des villes touristiques les plus attractives du monde. Et dans cette période, Elat est bon marché. Je m'en porte garant et je l'affirme avec responsabilité, Elat est bon marché. C'est pas ce que disent forcément les touristes qui font des comparatifs. Je maintiens mes dires. En règle générale, on procède à des comparaisons de prix pour les mois de juillet, août, lors de la pleine saison touristique ou lors des fêtes où il y a une forte demande. Et même si nous ne l'apprécions pas, lorsque la demande augmente, les prix augmentent. Je m'adresse donc à ce propos à tous les hôteliers maintenant, avant la reprise de la saison. Baisser les prix, baisser les prix même si vos marges en seront réduites. C'est l'occasion unique pour Elat de redevenir une des destinations touristiques de premier plan. Mais cet épisode ne vous a-t-il pas donné l'occasion de découvrir que peut-être Elat dépendait trop de son tourisme et qu'il fallait développer autre chose dans cette ville, quand plus de 70% de la population dépend de cette seule activité ? Excellente question. Nous n'avons pas attendu la crise du Corona pour comprendre qu'Elat est obligé de diversifier ses sources d'emploi et de ne pas se contenter des revenus du tourisme. Ces dernières années, nous avons développé de nombreuses directions, même s'il est vrai que le Corona a été un accélérateur. Il ne fait aucun doute que la diversification des secteurs d'emploi à Elat reste de notre point de vue un défi énorme. Je peux vous dire que nous agissons pour maintenir un avantage décisif à la ville. Par exemple, nous conduisons Elat vers l'indépendance énergétique. Cela signifie que tous les besoins de la ville en électricité, 24 heures sur 24, proviendront de l'énergie solaire. Vous voyez, nous développons nos avantages et nous comprenons que le soleil est un atout énorme pour Elat. Nous produisons aujourd'hui plus de 75% de nos besoins en énergie grâce au soleil. Nous avons lancé un plan d'investissement de 800 millions de shékels pour transformer les bords de la plage de la ville depuis Aqaba jusqu'à Taba en une promenade que nous appelons la promenade de la paix, qui sera l'une des plus belles du monde. Les travaux ont déjà débuté. Nous avons commencé par la rive sud. On peut déjà voir les transformations. Quand on disait que cette promenade de la paix, c'était une promenade qui allait relier l'Egypte, la Jordanie et Israël ensemble, puisqu'on est dans un bras de mer où les trois pays se partagent le territoire. Mais est-ce qu'il va vraiment exister concrètement ? On pourra vraiment aller d'un pays à l'autre ? C'est difficile à imaginer. Il faut le dire ainsi. Tout d'abord, nous sommes situés entre deux pays qui ont fait la paix. Il faut le dire, la Jordanie à l'est et l'Egypte au sud-ouest. Deux pays qui ont signé des traités de paix avec Israël. Il faut renforcer ces accords de paix en développant la coopération qui n'est pas encore suffisante. Et il faut l'admettre, pas assez de coopération. Mais il est possible, et c'est ma vision, que nous ayons des événements conjoints. Des touristes viennent dans le cadre de circuits touristiques. Ils vont en Jordanie, mais cela est trop rare encore. C'est encore trop rare. Et il faut coopérer avec Aqaba en Jordanie et aussi avec Taba en Égypte pour que les touristes européens du monde entier débarquent en Israël à l'aéroport international d'Eilat et voyagent à Petra en Jordanie, passent du bon temps à Elat et profitent ainsi des trois pays. De la vie nocturne à Elat, mais aussi des plages de tabac. Et nous sommes pour la coopération. On espère que tout ça va permettre à la ville d'Eilat de retrouver son sourire et tous ses touristes par millions. Merci infiniment pour votre accueil. Ici, le responsable du tourisme et de l'économie de la ville d'Eilat. Merci. Merci. Merci.